Et à la veille, effectivement, peut-être, pourquoi pas, d'une grosse correction de marché, parce que quand la Fed baisse ses taux d'un coup de 50 points de base, pour le coup, sur le marché, ensuite, ça décroche. Historiquement, en termes de statistiques, ça décroche souvent dans les mois qui suivent. Sébastien ? Déjà, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, Antoine a raison de rappeler que la bourse américaine, aujourd'hui, progresse bien. Mais j'aimerais revenir quand même sur hier soir. C'est-à-dire qu'hier soir, au moment de l'annonce, ça progresse et finalement, on finit en baisse. Donc, quelle est la lecture des marchés pendant la nuit ? Est-ce qu'elle a changé ? Est-ce que M. Powell a raconté quelque chose de nouveau ? Non, en fait, pendant la nuit, c'est les marchés asiatiques qui ont pris le relais et qui, eux, ont été plutôt satisfaits de ça. D'ailleurs, vous voyez que sur le CAC, vous avez des hausses de valeurs cycliques, mais sensibles, en fait, à l'Asie. Ça peut être des Arcelor, ça peut être des LVMH, des Hermès et autres. Donc, vous avez aussi, là, une autre grille. On peut expliquer juste, la baisse des taux de la Fed entraîne une hausse du yuan aujourd'hui. La devise chinoise, cette hausse du yuan, va peut-être offrir une marge de manœuvre à la Banque Populaire de Chine pour, à son tour, baisser ses taux. C'est l'un des paris du marché, peut-être une baisse de taux à venir en Chine, ce qui libérerait un peu cette économie chinoise. Et ça explique la hausse du secteur du luxe aujourd'hui. Deuxième pari, c'est que l'ensemble des marchés émergents ont souvent une dette qui est libellée en dollars ou avec un proxy dollar ou une sensibilité au dollar. Et donc, effectivement, c'est favorable pour les marchés émergents. Donc, vous avez une lecture hier soir de Wall Street qui n'est pas si bonne que ça, qui est entraînée par une meilleure lecture asiatique ce matin et européenne ce matin. Je suis quand même assez surpris qu'on réagisse plus à la baisse des taux aux États-Unis qu'à la baisse des taux de la BCE, par exemple. Pour quand même, nos entreprises, elles sont plus sensibles à la baisse des taux européens, par exemple pour les Françaises et les small cap. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'attention à la première réaction qui, parfois et souvent d'ailleurs, a été corrigée deux, trois jours plus tard parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été pris à contre-pied. Certes, les marchés étaient sur moins 50 points de base, mais tous les économistes, eux, étaient sur moins 25. N'oubliez pas que demain, c'est les trois sorcières aux États-Unis et qu'il y a beaucoup de positions qui étaient dans un sens et qu'il faudra, qu'il faut peut-être réajuster avec cette décision qui a quand même surpris. C'était une surprise parce qu'on était sur 50. Alors, certains vous diront, non, en fait, ce n'est pas 50, c'est deux fois 25. C'est les 25 qui n'ont pas pu être faits au mois de juillet parce que c'est les 25 qui devaient être faites là. Oui, on a senti dans le propos de Jérôme Powell, effectivement, le regret de ne pas avoir baissé les taux peut-être en juillet. Oui, parce qu'il n'avait pas les informations sur les chiffres de l'emploi. Donc, en fait, c'est est-ce qu'il a pris de l'avance ou est-ce qu'il a rattrapé son retard ? Ce n'est pas du tout la même lecture. Et après, je suis d'accord avec Alexandre, c'est-à-dire qu'il y a un problème de valorisation ce qui fait que cette hausse des taux, cette baisse des taux, elle peut attiser les marchés actions. Par contre, elle peut attiser les marchés actions pas sur les mêmes valeurs et celles qui ont propulsé le marché. C'est-à-dire que ça pourrait, en théorie, relancer l'économie, les valeurs d'immobilier aux États-Unis, les valeurs très endettées, c'est-à-dire les utilities, des choses comme ça, et pas forcément les cacheries, ceux qui ont beaucoup de caches, comme les technologiques. Oui, mais elles montrent quand même les technologiques. Là, on est dans la première réaction. Laissons un peu la patte retomber.